Hey c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation parce que quelqu'un dans les commentaires d'une de mes anciennes vidéos, je ne sais plus laquelle, m'a demandé de refaire une vidéo spéciale organisation. En réalité il n'y a pas eu vraiment de changement mais bon il y a toujours des nouvelles personnes et aussi parce que là je commence à être vraiment rodée sur mon organisation donc je me permets de faire un espèce de petit update un petit peu de mon organisation au niveau des logiciels. Donc en termes de logiciels on n'a pas énormément changé en réalité, on est toujours sur deux gros logiciels, Obsidian pour mes fiches personnages donc pour mes bouquins et Notion pour la partie on va dire pro. En plus de ça j'utilise du papier, normalement on n'est pas censé faire ça, on est censé rester tout sur Notion mais évidemment je ne fais pas comme tout le monde parce que c'est donc très très simple. J'avoue que je suis quelqu'un qui a énormément de fiches brouillons et pour les utiliser j'avoue que j'aime bien me faire des plannings à la semaine et donc sur chaque jour mettre un peu ce que je dois faire. Ça se présente comme ceci et donc voyez chaque case correspond à un jour et donc je me marque un petit peu ce qui est à faire, je prévois plus que ce que je ne fais. Je me garde cette petite fiche sur le côté jusqu'à ce que tout soit coché parce que j'ai peut-être passé pour une psychopathe mais de toute façon vous allez voir que je suis un peu psychopathe sur les bois en termes d'organisation, je tiens quand même à le préciser. Je suis quelqu'un d'extrêmement fainéant, il faut le savoir parce que quand vous allez voir mon organisation vous allez vous dire moi je trouve pas mais je suis quelqu'un de fainéant et c'est aussi pour ça que j'ai une telle organisation parce que sinon je procrastinerai littéralement tout ce que je dois faire. Donc ça me permet de mieux bosser en fait et de pas oublier des trucs parce que entre toutes les intrigues de bouquins, parce qu'évidemment j'ai décidé de faire quoi ? Un multiverse, donc c'est à dire que j'ai plusieurs héroïnes qui se passent dans le même univers donc qui sont très liées, qui parlent avec les mêmes personnages etc. C'est un putain de bordel et ça me prend une place monstrueuse dans mon esprit. J'ai déjà une grosse partie de mon esprit qui est pris par ça. A côté de ça je suis entrepreneuse en fait puisque je suis artiste auteur, je vis de mon activité et donc tu as tout le temps des trucs à penser. Ça va être sur tout et n'importe quoi mais en l'occurrence je bosse avec une correctrice ma pote Magali qui fait mes couvertures et j'ai une assistante qui s'occupe de toute la partie piratage, téléchargement illégaux de mes bouquins et je crois qu'on a fait le tour de mes prestats, ce qui est déjà pas mal, des personnes qui m'aident en tout cas. Donc je multiplie les points de contact aussi avec ces personnes là, surtout avec Magali puisque Magali c'est avant tout une de mes meilleures potes donc vous vous doutez bien que souvent en fait on va parler de notre vie quotidienne et au milieu on va se caler des trucs sur les couvertures. Je peux très bien répondre à un de ces messages à 23h où on parle de cuisine et juste après je lui dis ouais pour la couverture j'aimerais ça ou ça ou ça j'aimerais bien qu'on le voit parce que je sens qu'il y a un truc. Je suis tout le temps en vrai rattachée à mon travail ne serait-ce que parce que je suis sur les réseaux sociaux et que je reçois des commentaires ou des DM, je suis sans cesse rattachée à mon activité et donc j'ai un cerveau qui est tout le temps blindé de ouf. J'ai besoin en fait d'avoir des endroits où je peux me mettre plein de listes de choses à faire et ça me permet de ne pas oublier. En réalité dans les faits j'en oublie hein. Des fois c'est des petits trucs à la con. Comme c'est pas important tu te dis vas-y je vais pas le noter ou je le noterai plus tard et tu le notes pas. Bon je ne suis qu'une petite humaine et comme je gère tout toute seule je vous avoue que il y a des petits ratés. Mon Notion si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà comment il se présente. Donc là je vais vous présenter le mois d'octobre qui a été mis à jour honnêtement ce matin. La tout toute la semaine mais de manière générale c'est-à-dire que là sur le papier je détaille chaque jour ce que je dois faire. Le papier me permet de rentrer dans les détails là où sur Notion c'est plus vague. Voir un petit peu ce que je me prévois pour cette semaine. C'est souvent le truc que je prépare le lundi matin. Vous voyez quand je reprends le boulot je me dis bon ok qu'est-ce qu'il y a cette semaine à faire et je me fais la liste de tout. C'est possible et d'ailleurs c'est le cas là c'est-à-dire que par exemple j'ai oublié des trucs. Mais quand j'ai ensuite détaillé à la journée, souvent plus précis et me permet de me souvenir de choses où tu vois il faut que je note le rendez-vous un petit peu. Là où en fait le Notion il est plus global. J'ai essayé honnêtement de fonctionner en digital pour la semaine. J'avais fait ça il y a peut-être deux ans donc ça date un petit peu. Je sais pas je pense que tu sais il y a ce truc où moi sur mes petites listes tu vois. Attends je vais te prendre une journée où j'ai pas foutu grand chose. J'ai fait d'autres trucs où ces trucs là m'ont pris du temps mais tu vois là c'est pas coché. Et le fait de faire ma petite étoile ça me procure un sentiment de bien-être absolu alors que cocher sur Notion ça a pas le même effet. Je pourrais pas vous l'expliquer je pense que c'est totalement dans la tête. Mais c'est vrai que ben voilà de prendre mon petit stylo, de faire ma petite étoile et tout je me dis ah ! Donc c'est vrai que je l'avoue j'aime bien rester aussi sur le papier. C'est pas quelque chose je suis là en mode oui il faut le numérique et tout. Non j'avoue que j'aime aussi rester sur papier c'est pour ça que d'ailleurs ça m'arrange aussi d'épuiser mon brouillon de cette manière là. Et honnêtement je pense que le brouillon dites-vous je l'ai depuis que je suis adolescente. C'est un impact énorme. Au fil de mes études on me filait tellement de pape l'art que je pense que j'en ai encore au moins à utiliser. Honnêtement j'en ai encore au moins pour 10 ans. Voilà donc je veux dire je peux rester très bien sur ce format papier. Pareil des fois quand j'ai des infos sur mes romans et que ça ne s'intègre pas encore dans mon obsidian. J'aime bien le mettre en papier histoire de me dire je l'ai quelque part. Alors après ça devient tout le bordel parce que tu ne sais pas où t'as foutu le bon papier. Mais ça c'est un autre souci. Mais c'est vrai que des fois le papier j'aime bien parce qu'il y a une chose un peu concrète qui me stabilise et qui me rassure je pense aussi énormément. Sur cette page du coup vous voyez aussi la todo du mois. La todo du mois le début c'est vraiment les trucs qui doivent être cochés et qui doivent être faits et qui doivent être impérativement cochés à la fin du mois. Et en fait plus t'arrives au milieu et plus c'est des trucs qui vont être un peu du backup tu vois genre typiquement bah là le honorat. Bon j'ai un peu traîné sur le 2 donc du coup là je m'attaque enfin au 3. C'est des choses où j'ai tendance un peu à les procrastiner donc c'est un peu en fond. J'avais enfin réussi à boucler le tome 2. Ça m'avait fait tellement du bien de cocher enfin ce truc qui était là depuis 4-6 mois que là tu vois ça me pousse. En fait c'est un truc aussi et ça c'est drôle parce que si tu regardes mes vidéos Bujo qui datent d'il y a littéralement 3 ans il y avait des trucs qui revenaient de mois en mois. Et en fait au bout d'un moment j'en ai tellement marre de voir ce truc que je finis en fait par le faire juste pour pouvoir le cocher et qu'il n'apparaisse pas sur le mois prochain. Moi c'est de l'ordre un petit peu comme ça. Alors je vais passer pour une psychorigète. J'en ai totalement conscience sachez-le. Mais c'est vrai que moi si tu veux au bout d'un moment de voir ce truc là tout le temps je suis là en mode pareil la formation typiquement de newsletter ça fait 6 mois qu'elle est là. Elle me saoule je ne peux plus la voir je veux qu'il y ait un autre formation autre chose qui apparaisse. Bon là pour l'instant j'ai vraiment pas de temps à y consacrer puisque priorité Honorat tome 3 mais c'est aussi pour ça que je veux bazarder le tome 3 d'Honora sur les fiches perso pour me mettre sur ma formation et juste pour le cocher. Pour ne plus voir ce truc noté parce que il m'énerve ! Il m'énerve ! Et du coup c'est vrai que c'est l'avantage c'est que ça me pousse aussi à faire les choses. Moi c'est un peu bête. C'est un peu bête et méchant mais qu'est-ce que ça fonctionne avec moi ? Il m'aide en fait à un peu driver mon moi. J'ai un autre truc que je vous avais également partagé en début d'année et qui n'a pas changé qui est mon moi à l'année que j'ai divisé du coup en trimestre. Donc janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et octobre, décembre. Ça me permet en fait d'avoir des objectifs plus au trimestre que au mois. Typiquement il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, d'être un peu plus relaxe en me disant Ok là t'as trois mois, souffle un petit peu, prends ton temps. Bon des fois c'est à double tranchant aussi parce que comme je procrastine, si j'ai pas des deadlines précises, des fois bon ça court un petit peu d'un trimestre à l'autre. C'est un petit peu le désavantage mais j'ai envie de dire bon ça arrive. Donc là je vous présente le mois d'octobre-décembre. Ça se présente de la même manière, je n'ai pas vraiment changé au fil des trimestres. Honnêtement c'est la même présentation. Il faut savoir que Notion j'ai suivi une formation qui maintenant n'est plus disponible donc dommage. Mais qui m'a pas mal aidée. Après je n'ai jamais été une grande graphiste dans l'âme honnêtement, c'est le truc qui me fait le plus défaut. Donc c'est extrêmement basique parce que je ne voulais pas perdre de temps à créer des belles fiches sur lesquelles il y a énormément d'informations au niveau visuel et en fait qui me bloquent parce que mais voilà t'as une petite horloge d'un côté, t'as, si t'as, ça t'as beaucoup de trucs un peu gadgets qui ne me servent pas. Moi je veux aller droite au but. Donc c'est très très simple. On a l'état, est-ce qu'on est au cours dans ce trimestre ? Ensuite l'écriture avec une petite jauge. My self, oh putain c'est dur à dire, je trouve avec mon accent. C'est parce que j'ai eu beaucoup tendance au cours de mon activité à squeezer, de prendre soin de moi. Typiquement je ne vais pas vous montrer juillet, septembre mais sur cette partie là, c'est un carnage. C'est quelque chose qui saute extrêmement vite chez moi, de prendre soin de moi. C'est aussi pour ça que c'est une catégorie à part parce que je voulais vraiment mettre l'accent dessus et même comme ça vous voyez qu'il y a des petits fails, ça merde. La partie business, la partie lecture parce que à partir du moment où je suis passée à mon compte, j'ai beaucoup moins lu parce qu'avant je lisais sur ma pause déjeuner de une heure et durant les transports. N'ayant plus que... Alors au début quand j'ai commencé mon activité, je devais prendre 20 minutes de pause déj. Donc je regardais juste un épisode genre de community ou truc comme ça tu vois. Et je reprenais le boulot direct. Bon, c'est un petit peu compliqué si tu veux dans ces cas là de te dégager un petit peu de temps pour la lecture. Et c'est aussi, et c'était un de mes objectifs de cette année, c'était de reprendre la lecture. Honnêtement j'ai défoncé mon objectif. Moi j'ai un objectif de 52 livres à l'année. Ça fait à peu près un bouquin par semaine. Ce qui me convient extrêmement bien, c'est un rythme de lecture que je peux tenir facilement. Je l'ai déjà dégommé sa mère parce qu'en fait je suis plus en vrai à un livre et demi, deux livres par semaine. C'est pour ça que c'est un point qui apparaît ici. C'est vrai que ça me permet aussi de savoir, bon, qu'est-ce que j'ai lu durant le mois et ça m'aide énormément aussi pour les bilans lecture que je vous fais après. Parce que finalement, je sais souvent le dernier que j'ai présenté en vidéo YouTube. Donc hop là ! Et enfin le Obsidian qui est le logiciel pour mes fiches perso. Obsidian c'est un logiciel spécialement prévu pour la prise de notes liée. C'est-à-dire que très souvent en fait, cette idée-là parle d'un sujet-là et tu fais un lien avec une autre fiche qui parle ou traite un tout petit peu de ce sujet-là. Ça te permet d'avoir d'énormes liens. C'est ce qu'il y a actuellement là, c'est tous les liens entre mes personnages. Là du coup c'est tous les personnages que j'ai, les fiches de lieux, les fiches d'objets et tous les liens qu'ils ont entre eux. Sachant que là du coup il y a la partie timeline présent et futur avec Honora. Donc le zbeul, c'est un infer comme on dirait dans le milieu. J'ai le chapitrage modèle, c'est là où je vais copier les fiches de lieux, les fiches d'objets. Et donc moi ça me fait gagner beaucoup de temps. Vous avez ensuite les héroïnes, donc Artemis, Asuna, j'ai pas marqué. Premier Zachary mais ça traite de lune et serpent parce que comme le point de vue est double, j'ai préféré mettre lune et serpent plutôt que le nom des héros. J'aurais pu. Misty, Honora et là vous voyez il y a deux fiches perso qui sont comme ça toutes seules. Pourquoi ? Parce que Sacha c'est du coup ma dernière héroïne du multiverse dans la timeline du présent. Donc elle a pas encore de fiches mais elle a déjà été évoquée. A chaque fois que j'évoque un personnage, je lui fais une fiche perso. Même si des fois c'est juste une évocation, il ne réapparaîtra pas. Moi ça me permet de me dire ok sur Obsidian il est répertorié, il existe en fait. Je veux dire que comme ça si jamais ce personnage passe de figurant à personnage secondaire, sa fiche est déjà là. Et enfin voilà il y a d'autres personnages qui ont été un petit peu évoqués mais qui apparaissent typiquement Zayn, c'est son cas. Il va apparaître dans le tome 3 d'Artémis mais comme il a déjà été évoqué dans plusieurs autres bouquins, je suis obligée de lui mettre sa petite fiche perso. Donc voilà là comme ils sont pas encore entre guillemets rangés les personnages, ça me permet de savoir quel personnage a été juste évoqué par d'autres. J'ai des sous-catégories dans chaque héroïne. J'ai donc les lieux qui sont répertoriés dans chacun des bouquins des héroïnes. Les personnages qui sont morts, ça c'est toujours un peu délicat parce que quand je m'attaque au futur, la plupart des personnages du présent sont morts. Donc j'essaye de me référer à la timeline du présent et ensuite de voir sur le futur. Mais pour l'instant comme je me concentre majoritairement sur les héroïnes du présent, quand je vais passer sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on va passer tout le monde ou pas, s'il y aura des essais sur la timeline du futur, là ça va changer. Mais pour l'instant, voilà, les personnages qui sont morts typiquement, c'est de l'urban fantasy, c'est donc des enquêtes policières quand même. Donc j'ai des victimes à chaque fois. Chaque début de bouquin, il y a des petites victimes collatérales qui apparaissent ici. Il y a aussi des méchants que mes héroïnes vont tuer, donc ils apparaissent là. Voilà, les personnages vivants. Par exemple, si dans Artemis, il y a un personnage secondaire qui au début était vivant et qui, imaginons, tome 4, il y a un décès, le personnage qui était vivant va passer dans les personnages morts. C'est tout de suite un peu le bordel. Honnêtement, il n'y a que moi qui peux me repérer là-dedans parce que c'est tellement un mic-mac pas possible que, imaginons, je décède, quelqu'un veut reprendre mes notes pour continuer le multiverse, ça va être très compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué parce que c'est mon organisation. Je ne sais pas où ça se trouve, ni dans le tome 1, ni dans le tome 2. Je fais donc des résumés, chapitre par chapitre de chaque tome. Ça me prend du temps, c'est un peu laborieux, c'est pénible. Honnêtement, c'est pas du tout agréable. Dans un certain temps, quand il va falloir que je revienne dessus, je vais me bénir, je vais me dire merci mon moi du passé d'avoir travaillé. Parce que là, ça sera chouette. Et enfin, donc là, vous voyez, je n'ai qu'un seul objet magique. Donc, je n'ai même pas fait de petits fichiers pour les objets, par exemple. Mais ça, c'est des choses qui apparaissent si j'en ai plusieurs. Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur Obsidian. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura pu vous montrer un petit peu les logiciels que j'utilise. J'en utilise que deux parce que plus tu vas multiplier les plateformes, plus tu vas te perdre. Je le vois déjà moi avec le papier, typiquement, en plus d'avoir du numérique. Donc, il faut rester très simple, il faut rester très basique. Je n'utilise pas Obsidian pour de l'organisation de la vie de tous les jours, comme je n'utilise pas de notion pour des fiches personnages. J'ai essayé notion pour les fiches perso, mais ça ne me plaît pas. Le visuel ne me plaît pas. C'est la meilleure organisation actuellement pour moi. Je vous préviens, ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je me sens très à l'aise dedans. Maintenant, ça fait plusieurs mois que je les utilise aussi. C'est pour ça que mon Obsidian, la fiche graphique, avec tous ses petits liens, c'est un bordel sans nom. Mais moi, ça me fait du bien parce que je me dis, ok, tu as travaillé sur tout ça en vrai. Et même notion, parce que moi, je garde mes fiches après. Il y a un côté où tu peux voir tout ce que tu as fait et aussi te dire, mais non, mais tu n'as pas bossé. C'est juste ton cerveau qui est en mode scrunugneux et qui te plonge. Mais en vrai, tu as bossé. C'est vrai que c'est l'avantage aussi du numérique. C'est que moi, en papier, une fois que la semaine est passée, que j'ai tout coché, je déchire, je mets la poubelle. Là, c'est vrai qu'avec le numérique, tu as cette petite trace aussi qui te permet de te dire, eh, tu as bien bossé quand même. C'est vrai que ça, sur ce point-là, c'est quand même extrêmement agréable aussi. Parce que tu ne peux pas nier tout le travail que tu as accompli. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Je ne pourrais pas juste revenir sur du papier, comme ça a été le cas pendant plusieurs années auparavant. Voilà, les fiches personnages, là, j'ai trouvé mon logiciel, j'ai trouvé ma cam. Je ne bouge plus. En plus, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle. Donc moi, tu me dis, ce logiciel, il te convient, il fait ci, ça et ça. Si demain, on me propose un autre logiciel révolutionnaire, je te dirais non. J'ai mes petits bébés, je me sens très bien avec eux, je n'ai pas envie de bouger. Donc c'est vrai que moi, je suis après quelqu'un de très fidèle. À vous aussi de tester vos logiciels. Certains logiciels ne vont pas vous convenir. Il y en a d'autres aussi et ça, c'est quand même important et je dois le souligner. Obsidian notion, c'est très large. Et donc, qui dit que c'est très large, dit que tu peux vite te perdre. C'est important de se renseigner avant et de voir un peu comment ils fonctionnent. Sinon, tu vas très vite t'en dégoûter des deux. Alors qu'ils ont un potentiel assez infini. En bref, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao !